Mais comment accéder aux poissons ou à la viande dont la production n'abîme pas l'environnement et respecte les animaux ? Il existe une solution qui émerge, se fournir directement chez les éleveurs grâce à la vente directe. En privilégiant les circuits courts, on participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais cela permet également un maximum de traçabilité. Pierre Hénard élève des vaches nourries à l'herbe totalement biologique. Il a fait le choix de maîtriser sa production de bout en bout, du champ jusqu'à l'assiette. Nous, notre filière là, on permet à des urbains, des habitants de grandes villes qui n'ont pas l'accès facile à la vente directe, à l'accès direct à un agriculteur dans les 5 ou 10 kilomètres autour de chez eux, parce qu'ils sont dans des grandes villes, et bien ils ont cette possibilité d'aller sur internet, de commander des colis de viande auprès de nous. Et ils vont recevoir chez eux directement cette viande qui est élevée, engraissée à l'herbe, avec beaucoup de respect justement des animaux. Pierre Hénard refuse de vendre ses produits à travers les circuits industriels classiques, comme la grande distribution. Il transforme donc lui-même sa viande dans un petit atelier de découpe. La spécificité de l'atelier ici, c'est que le travail se fait sur un animal unique. Donc il y a une traçabilité certaine, et on ne retrouve ça que dans un circuit court de vente directe. Parce que dans les grands abattoirs, et bien dans un lot, vous avez de 50 à 100 animaux différents. Ici, un lot, c'est un seul animal. C'est l'émergence de la conscience du consommateur, savoir que dans son mode d'achat, il a un pouvoir qui est plus fort que quand il vote. Parce que ce pouvoir-là, il exerce tous les jours, chaque fois qu'il va faire des achats. Quand il quitte une viande industrielle, et qu'il prend une viande en plein air qui a été élevée à l'herbe, ça veut dire que le consommateur va financer, promouvoir, investir dans un mode d'élevage, dans des éleveurs, qui vont pouvoir vivre et qui respectent l'air, l'eau, la nature, les animaux. Et c'est ce choix de société-là. En choisissant ce qu'il va acheter, le consommateur choisit le mode de société dans lequel ses enfants grandiront demain. Si l'on veut faire un choix éthique en achetant de la viande, une solution est bien sûr de choisir de la viande qui provient d'élevages durables, de petites fermes, de choisir des bœufs d'herbe, des poules de plein air, des cochons de plein air. Mais il faut bien comprendre que pour que cela soit éthique de manière durable, nous devons manger beaucoup moins de viande. Parce que ces produits sont plus chers, il est possible d'envisager une situation dans laquelle les consommateurs diront « Maintenant, je paierai la viande plus chère, mais j'en mangerai une fois par semaine et non pas une fois par jour. » Alors faut-il arrêter de manger les animaux ? Ce choix appartient à chacun de nous. Mais ce voyage à la rencontre de ceux qui produisent notre nourriture montre qu'il est déjà possible de faire différemment. Que des alternatives existent, qu'elles sont économiquement viables et qu'elles peuvent nous nourrir tous. Il montre aussi que chacun à son niveau peut faire bouger les choses. En mangeant moins de viande et en consacrant les économies réalisées à manger de la viande de meilleure qualité, produite de manière éthique et durable. C'est ce que nous avons choisi de faire avec notre fils. Le scandale de l'élevage industriel est l'un de ceux sur lequel nous pouvons agir, nous-mêmes, sans attendre les décisions publiques. Une partie de la solution est juste là, entre nos mains. L'élevage industriel est le seul parent des de l'élevage industriel. De laoquement細胞ale.